Salut c'est Sonia sur Amazon. Alors aujourd'hui j'ai reçu une super lampe, la Magic Colorful RGB Light. Hop, je vous montre la boîte. En fait là j'ai pas hésité, j'ai pas attendu, j'ai reçu immédiatement et j'étais super méga enthousiaste. Regardez, franchement je m'attendais pas à ça. Elle est d'excellente qualité, elle est magnifique. Hop, il y a une petite notice aussi, je vous montre vite fait. Bon elle est relativement sommaire. J'ai pas regardé s'il y avait en français. Non, a priori non. Comme beaucoup maintenant de toute façon c'est vrai que ce sont des vendeurs étrangers qui vendent via Amazon France. Donc ouais, pas tant pis, c'est pas grave. De toute façon c'est pas compliqué. Je vais vous montrer, je l'ai branché. Regardez la dette. Bon déjà vous allez voir par rapport à la taille de ma main, en fait la base est assez impressionnante. C'est assez volumineux en fait. Mais les finitions sont parfaites. Je vous montre en dessous. Alors ouais, rassurez-vous, c'est du plastique. Pas de soucis. Ici vous voyez, on n'existe pas le mieux. Hop, vous allez bien voir. C'est flexible. Donc c'est tout à fait conforme à ce qui est énoncé dans l'annonce donc. Voilà. Et je vous montre le fonctionnement puisqu'elle est à LED lumineuse. Vous allez voir, ça me jette mais grave quoi. Je suis super contente de l'avoir. Donc vous avez un bouton central qui est tactile. Et c'est indiqué donc on ou off. Avec le symbole d'une petite lumière ou d'un soleil comme vous voulez. Donc il suffit d'appuyer dessus pour allumer. Voilà. C'est un simple effleurement. Donc c'est vraiment du tactile quoi. Là, vous avez une lumière froide. Est-ce qu'on voit ? Je vérifie un petit peu. Donc en appuyant une fois, j'appuie une nouvelle fois. Hop, l'intensité. Voilà, il y a une meilleure efficience. C'est beaucoup plus fort. Mais c'est net, c'est clair, c'est beau. Ça fait vraiment une lumière pure au bout de trois fois. Alors on va voir. Je ne sais plus. Alors un, deux, ah oui, trois. En fait, il y a trois niveaux d'intensité. Mais c'est bon. Bon. Là, franchement. Chapeau. C'est assez rigide quand même. Mais bon, ça permet d'avoir un bon maintien. Le positionner comme vous voulez. Alors maintenant, passons au truc de malade, de ouf, que j'adore, que je kiffe. Ce sont les LED lumineuses. Alors, donc pour les activer, comme vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'activer les LED. Vous pouvez garder la base comme ça, sans intensité lumineuse. Mais vous pouvez l'activer en appuyant ici. Alors, c'est un symbole de marche arrêt. Donc, en fait, il y a donc ce bouton-là, comme vous l'expliquez, pour allumer la lampe. Et sinon, autour aussi, il y a un système tactile. Donc, j'appuie juste ici. Regardez. Ça s'allume. Et donc, ensuite, vous passez... Vous voyez qu'il y a différentes couleurs, en fait, comme un arc-en-ciel. Et selon là où vous appuyez, l'aluminier... L'aluminier, autant pour moi, mais je déraille. Moi, ça ne va pas du tout. Je crois que je n'ai pas beaucoup d'ambiance à demi. Et ça se ressent, autant pour moi. Donc, selon l'endroit où vous appuyez, donc au niveau du disque ici, vous aurez la lumière. Regardez. Alors, j'appuie sur le vert. C'est vert. J'appuie sur le jaune. C'est jaune. J'appuie ici, sur le rose ou rouge. Je n'ai pas mes lunettes. Regardez. Donc, vous sélectionnez. Bon, là, encore, j'ai la lumière. Attendez, je vais peut-être descendre un petit peu. La luminosité, on va peut-être mieux voir. Ah ben voilà. Regardez. C'est un petit peu plus sombre dans la pièce. Et du coup, on voit. Alors, on va passer au bleu foncé. Regardez. Non, mais c'est... C'est beau. Non, mais c'est vraiment magique, en fait. C'est ce qui est indiqué. Magic Colorful. Eh ben, moi, je confirme que c'est complètement magique. Ce truc, c'est un truc de fou. Mais c'est trop beau, quoi. Mais vraiment, la forme arrondie, la base... Bon, je dirais que c'est un petit peu lourd. Mais ce n'est pas la base qui est lourde, en fait. Je dirais que c'est plutôt... Enfin... Je ne sais pas. Mais peu importe, c'est beau, quoi. Ça fait pure esthétique. C'est moderne. C'est... Ah non, je suis désolée. Là, je vous avais dire que c'est complètement énervé. Rien qu'avec une lampe. Bah, ouais. Non, mais elle est trop belle, quoi. Je ne sais pas. Je me dis que j'aimerais bien en avoir une dans chaque pièce. Tellement c'est sympa. Voilà. Et donc, vous avez la possibilité aussi, en fait. Regardez. Regardez. Je glisse simplement mon doigt. Et ça change de couleur. Ça, ça date à la couleur où vous appuyez, en fait. Tout simplement. Bref, c'est top. Ah ouais, je ne vous ai pas parlé, donc, au niveau des branchements. Bon, écoutez, c'est basique. Hop, il y a juste ça. Donc, vous avez un témoin. Et vous branchez ça. Donc, c'est un port USB. Et vous le branchez tout simplement à votre prise. Et puis, murale. Et puis, voilà. Vous avez une lampe magnifique. Actuellement, elle est vendue, je crois, à 30,99 euros. Moi, je l'ai reçu pour test. Mais franchement, à ce prix-là, c'est top. Et la boîte, je vous la montre. Bon, vous pouvez facilement faire un cadeau. Je pense que la personne sera ravie. Mais vraiment ravie. Là, je ne peux pas, parce qu'il faut que je change mes volets, mes stores. Donc, je ne peux pas baisser, mettre dans la pénombre, voir ce que ça donne. Mais je pense qu'avec la vidéo, là, ça vous donne quand même une petite estimation du rendu. Voilà. Donc, franchement, RAS, quoi. Tout est top. Tout est top. Par contre, s'il y a un petit truc, maintenant, j'y pense, en la regardant, c'est que j'aurais aimé qu'ici, le bras flexible, en fait, soit blanc. Du même blanc que le reste de la base. Là, j'aurais tendance à dire que c'est un beige légèrement taupe. Ceci dit, ça reste complètement dans la lignée de ce qui se fait dans la tendance actuelle. Donc, c'est super moderne. Ouais. Donc, je vous la recommande complètement. Moi, je vous dis à bientôt. Salut !